Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve malgré le temps maussade au Puy-du-Fou en Vendée. Alors oui, effectivement, cette vidéo n'était pas forcément prévue. Je devais sortir un futur aux fans, explique. Mais malheureusement, avec le travail que j'ai la semaine, il est très compliqué de pouvoir organiser mes scénarios, etc. Aujourd'hui, ils annonçaient de la pluie, alors j'ai fait exprès de venir un jour plus vieux sur le parc pour aborder un thème qui est pour moi important. Comment organiser sa journée dans un parc d'attractions quand il pleut ? Car oui, nous ne sommes pas décisionnaires de la météo, alors est-ce pratique ? Est-ce pas pratique ? Nous allons répondre à tout ça dans cette vidéo, alors installez-vous confortablement. Vous, vous avez de la chance, il ne pleut pas chez vous. Enfin du moins, pas sur votre canapé. Je vous laisse profiter de cette vidéo tranquillement. En attendant, on n'hésite pas à lâcher un gros pouce de soutien parce que j'ai froid et je suis mouillé. Et puis c'est parti ! Le premier spectacle que vous pouvez faire quand il pleut, ce sont les mousquetaires de Richelieu. Dans un premier temps, pourquoi ? Parce qu'il est à l'entrée du parc. Il est complètement abrité, que ce soit au niveau de l'attente ou que ce soit le spectacle complet. Il est vraiment dans une salle fermée, vous serez au chaud et à l'abri, donc ça c'est bien sympa. Vous allez voir que des spectacles comme celui-ci enfermés, il n'y en a pas beaucoup au Puy du Fou, alors retenez-les bien. Et pour les autres, on va voir pourquoi il est compliqué de les faire quand il pleut. Bref, on se retrouve tout de suite au prochain spectacle. Le Mimille Étoile est également un spectacle entièrement couvert, donc encore une fois, quand il pleut, ça vous permet de pouvoir passer un petit moment à l'abri, de pouvoir vous réchauffer également. Mais là, je ne sais pas si vous voyez le monde qu'il y a. Le spectacle est dans 45 voire 50 minutes et vous avez déjà une foule qui attend. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut faire super attention quand il pleut au Puy du Fou, c'est que les parcs, les spectacles qui sont couverts vont être pris d'assaut pas loin d'une heure avant le début de la séance. Donc vraiment, faites attention à ça. Quand il pleut, il vaut mieux venir sur deux jours. Enfin, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va faire la conclusion à la fin de la vidéo si la commence est organisée vraiment et si ça vaut le coup ou pas de venir. Mais en tout cas, vous voyez bien que ça dépasse de beaucoup. C'est très compliqué. Je ne sais même pas aujourd'hui si je vais pouvoir faire un spectacle parce qu'entre les vidéos et le monde qu'il y a, je ne sais même pas si ça va être possible. Donc, eh bien, on va aller voir un autre spectacle qui est également couvert. C'est parti, suivez-moi. Petite info pratique de cette vidéo. Si vous ne voulez pas passer votre temps à marcher dans le parc quand il pleut et que vous souhaitez tout simplement vous rendre d'appoint à un point B à l'abri, eh bien, vous pouvez emprunter la gare Colporteuse. Alors, attention parce que ce train est réservé en priorité aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées. Donc, si malheureusement le train est plein, eh bien, vous devrez attendre le prochain sans être forcément sûr qu'il vous reste encore une fois de la place. Mais sachez, eh bien, que cette gare dessert la cité nocturne, les Vikings, le dernier panache. Et donc, là, nous sommes ici juste à côté des mousquetaires de Richelieu. Le train est ouvert de 9h30 à 19h. Il est bien sûr interdit aux mineurs non accompagnés. Et puis, eh bien, pour le reste, vous n'avez pas le droit tout simplement d'y emmener des poussettes à l'intérieur tout simplement pour éviter de prendre trop de place. Mais franchement, je trouve ça super pratique parce que quand il pleut comme ça et qu'on n'a pas forcément envie d'être mouillé, eh bien, prendre le train, c'est forcément super pratique. Alors, attention parce qu'obligatoirement, eh bien, vu qu'il pleut, il risque d'être rempli très rapidement. Et encore une fois, il est réservé en priorité aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées. Bon, eh bien, c'est bien ce que je vous disais. Il est actuellement 11h15. Le spectacle est à midi. Et l'accès est déjà complètement fermé parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Et la prochaine séance est à 14h. Donc, c'est bien ce que je disais. Vraiment, faites attention à bien organiser vos horaires et votre séjour s'il pleut parce que ça a l'air d'être une vraie catastrophe au niveau du monde et au niveau de l'affluence dans les zones qui sont couvertes. D'un côté, je pense que c'est normal. On fait tous pareil. Vous allez voir, après les spectacles, on va aller vers des zones également qui sont couvertes. Et j'ai très peur du monde qu'il peut y avoir dans ces zones. Donc, on va vraiment voir ça, tout ça ensemble. Mais franchement, je suis après assez impressionné. Petite précision également, nous sommes un samedi et on est en plein pendant les vacances de la Toussaint. Donc, ça peut aussi expliquer le fait que, mais si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous avez prévu de venir au Puy-du-Fou pendant une période de forte affluence ou non. Donc, ça peut vous donner justement une idée de ce qui peut vous attendre si jamais vous prévoyez un séjour au Puy-du-Fou et que malheureusement, il pleut. Le troisième spectacle auquel on peut penser pour aller passer un petit moment au sec et à l'abri, c'est le dernier panache. Mais comme vous le voyez également, les accès sont encore une fois fermés. Bon, là, le spectacle est dans une demi-heure. Donc, ça peut se comprendre. Quand on voit que le Mime et l'Étoile, pas loin d'une heure avant, ça a déjà été complet. Là, ça ne m'étonne pas qu'à 11h45 pour 11h15, environ 11h20, les accès soient fermés. Et je viens de voir un opérateur à l'entrée qui dit bien que, eh bien, quand il pleut, les accès sont environ fermés par le moins d'une heure, voire une heure et demie avant l'heure du spectacle. Tout simplement parce que le monde se rue sur les spectacles couverts pour passer un petit moment à l'abri. Donc, faites vraiment attention à ça. Encore une fois, je sais que j'ai l'impression de me répéter, mais je suis assez surpris. Je ne pensais même pas qu'il y allait avoir autant d'affluence au niveau des attractions couvertes aujourd'hui. J'espérais au moins faire le Mime et l'Étoile ou le dernier panache en arrivant, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, on va se diriger vers les zones immersives qui sont également des zones complètement abritées. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous deviez vous en douter. Si vous ne l'avez pas encore vue, eh bien, je vous mets le lien en description. Je vous laisse cliquer sur la petite vignette qui apparaît à votre écran. Et oui, effectivement, les zones immersives. Alors, j'en profite également pour faire un petit terratum sur ma vidéo précédente, sachant que j'avais précisé qu'il n'y en avait que trois dans le parc. Alors, j'avais notifié en haut de la vidéo 4 pour essayer de corriger mon erreur. Mais effectivement, la dernière fois, j'ai oublié de parler de la Renaissance du Château, qui est également une zone immersive, mais dans tous les cas, celle-ci, je ne la filmerai pas. Déjà d'une, eh bien, pour ne pas tout spoiler sur YouTube et pour vous laisser un petit peu de surprise lors de votre visite. Et deuxièmement, parce qu'il n'y a que des acteurs quasiment, eh bien, dans cette zone immersive. Donc, pour ne pas les déranger et ne pas les perturber pendant leur performance, je n'ai pas envie de braquer une caméra sur eux et aussi les laisser un petit peu tranquilles, on va dire. Voilà, c'est vrai que c'est toujours mieux aussi de profiter pour moi et de, eux, ne pas voir qu'ils sont filmés. Ça peut aussi déconcentrer. C'est pas forcément cool pour eux. Les autres zones immersives, c'est beaucoup d'images, beaucoup de simulations, de sons, etc. Donc, ça ne me dérange pas, mais la renaissance du château, c'est toujours un peu compliqué. Donc, attention également, on va se diriger vers la première zone immersive vers laquelle je vais aller. Je ne sais même pas où sur laquelle je vais tomber en premier parce que, encore une fois, le parc, je ne le connais pas forcément très très bien. Bref, je vais arrêter de parler un petit peu. Je vous emmène avec moi. On se dirige vers la première zone immersive et on va voir s'il y a du monde. La première zone immersive que vous pouvez voir juste derrière moi, il s'agit du premier royaume et il y a du monde. Il y a beaucoup, beaucoup de monde, sans compter qu'il y a tout un parcours à faire à pied avant d'arriver à l'intérieur du bâtiment. Donc, ça n'avance pas beaucoup. Normal, il faut s'arrêter un petit peu pour regarder, etc. Mais c'est bien ce que je pensais. Les zones immersives sont complètement saturées également. Bon, là, c'est la première. Je vois qu'il y a les amoureux de Verdun pas loin. Donc, il doit y avoir normalement les mystères de la Perouse non loin également. Attention aussi, je préfère préciser, faites attention aux horaires d'ouverture des zones immersives. Elles ont des horaires également, comme les parcs en général, pas comme les spectacles. Par exemple, ça peut être ouvert de 10h à midi, de 13h à 19h. Il peut y avoir donc une coupure au niveau de la pause déjeuner ou bien tout simplement ouvrir un peu plus tard le matin, fermer un peu plus tard le soir. Enfin, voilà, il faut vraiment regarder tout sur l'application. Donc, faites attention, les zones immersives ont également des horaires sur votre journée. Deuxième zone immersive, les mystères de la Perouse. Eh bien, nous avons exactement le même problème que le premier royaume. Sauf que là, c'est encore pire au niveau de la fin d'attente. Ça va très, très loin. On n'arrive même pas à voir la fin parce que ça continue encore jusque derrière. Voilà. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour les zones immersives parce que ça confirme bien le fait qu'il y a énormément de monde qui cherche à s'abriter quand il pleut. C'est totalement logique. Pour les spectacles extérieurs, vous en entendez sûrement un derrière moi parce que le son est très fort, malgré qu'il soit de très, très bonne qualité. Ça, on en avait déjà parlé également dans ma précédente vidéo. Mais effectivement, eh bien, ce n'est pas abrité. C'est uniquement sur des gradins qui sont en extérieur. Pour tout ce qui est le bal des ozophantomes ou le secret de la lance, par exemple, pour ne citer qu'eux, eh bien, c'est complètement extérieur. Il n'y a pas du tout d'abri. Si après, on peut citer un autre spectacle qui est, lui, semi-abrité, on va dire, c'est le signe du triomphe. Celui qui se passe donc dans le Colisée. En été, vous avez une ombrière qui se met dessus. Alors, quand il y a des fuites de soleil, ce n'est pas trop grave. Mais quand il pleut, il y a des fuites d'eau et ce n'est pas forcément très pratique. Je suis en train de me prendre des rincés de flotte sur la tronche. Ma caméra n'est pas waterproof, comme je dis, elle est trempée. Donc, encore une fois, on se déchaîne sur les likes, s'il vous plaît. Parce que là, franchement, la vidéo, elle est pour vous. Elle est pour vous aider sur l'organisation de votre journée. Donc, on n'hésite pas à déchaîner les likes et à s'abonner si ce n'est pas déjà fait également. Alors, petite précision également concernant les sols. Les sols, il faut savoir qu'on est un peu en pleine forêt. Donc, c'est de la terre avec des graviers, un peu de poussière. Donc, quand il pleut, ça ne fait pas forcément bon ménage. Ce n'est pas très, très sympa pour les chaussures. Et encore moins pour les pantalons. En gros, j'ai de la terre un peu partout derrière moi. C'est hyper naturel. Il n'y a rien à dire. Ils n'ont pas mis de béton. Ils n'ont pas mis de goudron. Mais quand il pleut, il faudrait limite venir avec des bottes. Sans exagérer. Mais en tout cas, pensez bien à venir avec des chaussures imperméabilisées. Ou au pire, prévoyez des chaussures et des chaussettes de rechange dans votre voiture. Ça peut être aussi une bonne solution. On arrive au moment de déjeuner. Je passe devant les amoureux de Verdun. Donc, une des zones immersives du parc. Et je me rends compte qu'il n'y a pas grand monde. Je viens également de sortir du premier royaume. Alors, il y a eu du monde un peu à l'extérieur. J'ai dû attendre un petit peu, etc. Mais là, les amoureux de Verdun, il n'y a vraiment pas l'air d'avoir grand monde en tout cas. Même si vous êtes au ralenti à l'intérieur, ce n'est pas grave parce que vous êtes au moins à l'abri. Donc, c'est peut-être aussi une bonne idée de venir entre midi et deux pour venir faire les zones immersives. Les spectacles, c'est toujours aussi rempli. Mais voilà, c'est vrai que j'avais dit que j'arrêtais avec les zones immersives. Mais je tenais également à faire cette petite parenthèse pour vous informer tout simplement que c'est vide entre midi et deux. Bon, eh bien, voilà. C'est comme ça que nous allons terminer cette vidéo. Moi, j'ai eu le temps, du coup, de faire le Mime et l'Étoile en fin de journée. C'est le seul spectacle que j'ai pu faire. Bon, là, il n'est que 15h. Mais il y avait le dernier panache à 15h30. Et malheureusement, je n'ai même pas pu y aller à la sortie du Mime et l'Étoile parce que c'était déjà complet. En tout cas, en conclusion, comme je vous avais dit en fin de vidéo, eh bien, je vous le fais maintenant. Je ne sais vraiment pas, pour moi, si c'est une bonne idée de venir au Puy du Fou. Si vous avez un pass annuel, il n'y a pas de souci. Si vous voulez profiter tranquillement du parc, etc., bien que ce ne soit pas forcément agréable. Mais si c'est pour venir une journée ou un week-end où il pleut comme ça tout le temps, vous n'aurez jamais le temps de tout faire. Ce n'est pas forcément agréable parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits aussi où s'abriter. Les chemins, comme je vous le disais, c'est de la terre mélangée à des cailloux avec de la poussière, etc. Enfin, du coup, ça fait vraiment de la boue. J'ai les chaussures trempées. J'ai bien fait de prévoir une chaussure, une paire de chaussures et des chaussettes de rechange. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui ne sont pas forcément prévues pour passer une journée au Puy du Fou sous la pluie. Ce n'est pas forcément très agréable. Du coup, pour faire un petit résumé, je suis arrivé vers 11h sur le parc. J'ai pu faire trois zones immersives. Donc, les mystères de la Pérouse. J'ai fait aussi des amoureux de Verdun et le premier royaume. Après, j'ai pu faire une fois le Mime et l'Étoile. C'est tout ce que j'ai pu faire de la journée. Manger un bout aussi. Mais malheureusement, il y avait de l'attente partout. Dès qu'il y a des zones abritées. Désolé, vous ne me voyez pas beaucoup parce que j'ai la capuche. Du coup, je vais l'enlever quand même. Dès qu'on est sur des zones abritées, c'est très compliqué d'y accéder quand il pleut. La première fois que j'ai fait un séjour au Puy du Fou, il pleuvait. Ce n'était pas forcément très agréable. Mais franchement, je ne le conseille pas. Si vous pouvez, reporter votre visite. Je sais que ce n'est pas forcément évident parce que vous avez peut-être posé un congé pour venir, etc. Mais si vous avez l'occasion de le faire, il vaut mieux, je pense, pour vous, décaler votre visite à un autre séjour, à une date ultérieure pour pouvoir passer un meilleur moment quand il fait beau. C'est dommage parce que c'est vrai que ça vous fait attendre peut-être encore un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que ça vous gâche un petit peu votre expérience, voire votre première expérience si vous n'êtes pas venu, si vous n'êtes jamais venu au Puy du Fou. Voilà. Après, ce n'est que mon avis, c'est un conseil personnel que je peux faire. Mais si vous pouvez venir sur le parc une journée où il fait beau, c'est quand même mieux. Moi, en tout cas, je me redirige tranquillement vers le parking pour aller retrouver ma voiture. Et puis, je vais vous laisser là pour cette vidéo. On se dit à mercredi prochain pour une prochaine vidéo sur la chaîne parce que ma caméra est en train de prendre l'eau. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On n'hésite pas, on lâche le commentaire, le petit pouce en l'air et on s'abonne bien évidemment. Bisous, ciao, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501